Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager quelques fonctionnalités de WhatsApp. En fait, c'est deux fonctionnalités pour être plus précis. La première fonctionnalité que je vais partager avec vous, au fait, je l'ai déjà fait dans l'une de mes précédentes vidéos, il s'agit des petits messages vidéo de WhatsApp. Le problème qui se pose ici, c'est que j'ai lu quelques commentaires, deux ou trois commentaires sous la vidéo dans laquelle j'ai publié cette fonctionnalité et les gens se plaignent de ne plus retrouver la fonctionnalité. Dans l'autre vidéo là-bas, je vous avais dit qu'il fallait cliquer sur ce bouton de microphone qui est ici en bas et à droite de l'écran, le bouton au fond vert, le microphone ici. Il fallait cliquer dessus et ce bouton de micro va se changer en caméra et c'est de cette façon qu'il fallait envoyer vos messages vidéo. Mais malheureusement, ces derniers temps, ça ne marche plus de la même façon et du coup, mes téléspectateurs qui ont regardé l'ancienne vidéo se plaignent de ne plus retrouver la fonctionnalité. C'est pourquoi j'enregistre cette vidéo pour corriger ce défaut. La fonctionnalité existe toujours, mais ce n'est plus à l'ancien endroit. Donc, essayons de cliquer maintenant sur ce bouton de microphone. Comme vous voyez, ça tente seulement d'enregistrer un message audio, pas un message vidéo. Où trouver la fonctionnalité ? C'est simple, regardez la caméra qui est ici. Juste un peu à gauche de ce microphone, vous avez la caméra. Cette caméra que vous utilisez d'habitude pour envoyer des photos. Vous pouvez aussi utiliser cette caméra pour enregistrer votre message audio. Il suffit d'appuyer de manière prolongée sur cette caméra. Désolé les gars, j'ai dû encore enregistrer cette voix lors de l'édition de la vidéo parce que je me suis rendu compte que l'audio n'était pas enregistré puisque j'ai utilisé le même microphone et pour enregistrer le message vidéo dans WhatsApp et aussi pour enregistrer la vidéo sur le téléphone. Donc, du coup, comme vous avez vu, après avoir cliqué de manière prolongée sur la caméra et après avoir balancé vers le haut, je peux maintenant enregistrer à main libre. Donc, c'est de cette manière que vous accédez à la caméra pour enregistrer votre message audio. C'est la première méthode pour accéder à cette caméra. Vous appuyez de manière prolongée sur la caméra que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous appuyez de manière prolongée. Vous allez voir donc apparaître la caméra que vous pouvez maintenant fixer en balançant juste l'écran vers le haut pour vous permettre d'enregistrer la vidéo à main libre, à main levée. Si vous ne voulez pas cela, vous pouvez aussi garder, appuyer sur le bouton, garder votre pouce, appuyer sur le bouton et puis enregistrer votre vidéo jusqu'à la fin et l'envoyer. Ceci était la première méthode d'accéder à cette fonctionnalité. Vous pouvez aussi accéder à cette même fonctionnalité en appuyant cette fois-ci, pas de manière prolongée, juste un simple appui. On dirait un clic si c'était un ordinateur sur cette caméra. Et maintenant, vous avez accès à la caméra. Regardez un peu en bas. Vous avez vidéo, photo, note vidéo. C'est quoi la différence? Si vous appuyez sur la première option qui est vidéo, vous allez enregistrer juste une simple vidéo, pas un message vidéo. La deuxième option, vous le savez, c'est une photo simple. Mais maintenant, la dernière option, c'est celle que nous cherchons. La note vidéo, autrement dit, le message vidéo. Donc, choisissons le message vidéo et vous allez voir que notre vidéo sera enregistrée dans ce petit cercle. Donc, nous allons appuyer dessus et vous voyez que notre enregistrement est en cours. Salut, c'est ma tête que vous voyez sur l'écran. Donc, vous enregistrez votre vidéo en appuyant sur le bouton, sur le grand bouton blanc que vous voyez au milieu, juste en dessous de ma tête. Vous allez appuyer dessus. Et comme vous l'avez remarqué déjà, l'audio est encore parti. Donc, j'ai dû enregistrer une deuxième fois après. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Et c'est la même procédure. Vous enregistrez votre audio. Le bouton rouge que vous voyez au milieu, c'est pour arrêter l'enregistrement. En appuyant sur le même bouton que vous avez appuyé pour commencer l'enregistrement. Et maintenant, soit vous pouvez revoir la vidéo en appuyant sur le bouton Play qui est ici au bon milieu de l'écran. Ou bien, vous pouvez appuyer tout simplement sur le bouton Envoyer. C'est celui qui est en bas et à droite de l'écran. Vous envoyez votre message. Votre message vidéo. Et voilà, je vous ai montré deux façons, deux méthodes pour accéder à la fonctionnalité d'envoi de messages vidéo. Ce n'est plus comme auparavant où il fallait appuyer sur le microphone pour le changer en caméra. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question de mes 2, 3, 4 abonnés qui ont commenté l'ancienne vidéo. Maintenant, nous allons aussi passer à la deuxième fonctionnalité que je vous ai promise. C'est toujours relatif aux vidéos dans WhatsApp. Donc, c'est une fonctionnalité que j'ai découvert. Il n'y a pas longtemps. Donc, on va la voir. On va la découvrir tout de suite. Je vais donc passer un appel audio. Pardon, je vais passer un appel vidéo sur mon autre téléphone WhatsApp. Les deux téléphones sont côte à côte. J'espère qu'il n'aura pas l'interférence. Encore une fois de plus, j'ai dû enregistrer l'audio pour cette partie lors de l'édition de la vidéo. Parce que dès que j'ai lancé l'appel vidéo, l'audio dans l'enregistrement de la vidéo a coupé. Donc, c'est pourquoi je suis en train d'enregistrer séparément cette partie pour vous expliquer ce que j'ai fait dans la vidéo. En fait, là, je suis en communication avec moi-même. Le grand écran que vous voyez ici avec les voitures qui passent, c'est mon deuxième téléphone que j'ai mis contre la fenêtre pour vous montrer la rue. Et ici, là où vous voyez ma tête, c'est le téléphone principal sur lequel j'ai enregistré cette astuce. Donc, en gros, la fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est juste là. À droite de l'écran, en haut et à droite, vous avez trois boutons ici. Contact, caméra, et en bas, vous avez ce dernier bouton. C'est celui-là qui nous intéresse. Donc, dès que vous allez appuyer sur ce bouton, vous aurez ici effet, filtre et arrière-plan. Donc, nous allons aborder une à une chacune de ces options. Donc, vous voyez déjà, pour commencer, le fond d'écran, le fond de la vidéo que je vous montrais est naturel. C'est la chambre de mon enfant que je suis en train de vous montrer. Je peux même toucher le mur comme vous le voyez. Bon, nous allons commencer par les arrière-plan. L'arrière-plan, au fait, c'est l'image qui est derrière moi lorsque je suis en train de communiquer. Par défaut, l'image qui est derrière moi, c'est l'objet réel, en fait, comme le mur et l'écran de la télé dans le cas présent. Mais je peux changer ce fond pour mettre une image qui, en réalité, n'existe pas derrière moi, au fait. C'est une photo qui est dans le logiciel WhatsApp que je vais choisir pour représenter mon arrière-plan. Donc, pour choisir ça, pour changer l'arrière-plan, il faut d'abord commencer par cliquer sur la dernière option parmi les trois qui sont en bas. Vous allez cliquer sur arrière-plan. Donc, par défaut, il n'y a aucun arrière-plan. Ensuite, la première option là-bas, c'est le flou. Donc, lorsque vous allez choisir cette première option, tout ce qui est derrière vous disparaît. Il n'y aura que vous. Et puis, il ne sera visible. Comme vous voyez dans le cas présent, l'écran de la télé et le mur ont disparu. Il n'y a que ma tête qui reste. C'est l'option flou en français ou bien blur en anglais. Et il y a plein, plein d'autres images là-bas. Il n'y a pas que le flou. Donc, vous pouvez cliquer sur chacune de ces images pour voir ce qui vous plaît. Et je ne vais pas perdre tout le temps à vous montrer chacune de ces images. Vous avez déjà compris l'idée qu'il faut choisir l'une d'entre elles pour changer votre arrière-plan. Il y a toute une liste. Dans ce que vous voyez, ce n'est pas encore tout. Vous pouvez défiler vers la droite pour voir toutes les options de l'arrière-plan. Comme par exemple, cette salle avec les étagères et les livres. Aussi, celui-là, c'est une belle image. Donc, j'aime bien celle-là, au fait. Bon. Essayez, prenez votre temps et essayez chacune de ces images de l'arrière-plan pour voir ce qui vous convient le plus. Donc, on a fini avec les arrières-plans. Évidemment, pas toutes les images. Donc, je vous laisse le temps de les explorer vous-même. nous allons passer aux filtres. Les filtres, contrairement aux arrière-plans, les filtres ne vont pas agir seulement sur ce qui est derrière vous, mais ça change carrément la qualité de l'image de la vidéo entièrement. Donc, ça joue sur votre visage ainsi que sur ce qui est derrière vous. Les filtres savent bien ce qu'on appelle le filtre, par exemple. On peut prendre le black and white, donc le blanc-noir. Ce filtre-là vous change carrément votre vidéo en blanc et noir. Donc, il n'y aura que deux couleurs, la couleur blanche et la couleur noire pour votre vidéo. Encore une fois de plus, je vais vous laisser le temps d'explorer chaque option pour les filtres. Mais l'essentiel est que je vous ai montré là où il faut trouver cette fonctionnalité de filtre. Bon, maintenant, on va passer aux effets. Aux effets. Comme les filtres, les effets vont affecter l'entièreté de votre vidéo. Donc, parmi les effets que nous avons ici, vous avez par exemple les étoiles. Si vous cliquez sur cet effet, d'abord, attendez, je dois d'abord appuyer sur continuer et puis nous allons voir l'effet avec les étoiles. Donc, du coup, vous voyez sur mon visage apparaître quelques petites étoiles scintillantes. Il y a plusieurs effets ici que vous aurez le temps d'explorer vous-même. Encore une fois de plus, je ne vais pas perdre le temps pour montrer chaque effet. Vous savez, ce qui vous reste à faire, c'est de les explorer vous-même. Donc, je crois, je vous ai montré l'important, au fait, de chacune des trois options qui sont les effets, les filtres et les arrière-plans. Avant de finir, je vais d'abord tirer votre attention sur le fait que cette fonctionnalité n'est peut-être pas encore disponible dans votre version de WhatsApp parce que moi, je suis en train d'utiliser la version bêta de WhatsApp. Donc, je vous suggère d'abord de faire la mise à jour vers la dernière version disponible dans Google Play ou bien dans Play Store. si après la mise à jour, ça ne marche pas toujours, vous pouvez essayer d'installer une version bêta pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité. À cette fonctionnalité parce qu'il y en a beaucoup. Et pour ceux qui ne savent pas comment faire, comment installer la version bêta de WhatsApp, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Si vous êtes intéressé, faites-le savoir dans les commentaires. Je vous mettrai des liens vers ces vidéos. Pour ceux qui sont intéressés de savoir quelle est la version de WhatsApp que je suis en train d'utiliser pour avoir cette fonctionnalité, on va vérifier ma version ensemble. Pour cela, on va aller dans les paramètres et puis on va aller ici dans Aide puis Info de l'application. Vous voyez que je suis en train d'utiliser la version WhatsApp Messenger version 2.24.22.19 bêta. Donc, allez télécharger cette version, installez-la pour pouvoir bénéficier de ces jolies, jolies fonctionnalités, de ces filtres, ces arrière-plan et ces effets afin d'impressionner vos amis, vos petits amis, vos copains. Impressionnez-les lors de vos appels vidéo. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous prie de le faire et aussi, je vous prie de liker la vidéo, de mettre votre pouce, votre joli pouce bleu en l'air pour me dire que vous avez aimé la vidéo et aussi pour me remercier des efforts que je fais pour partager les vidéos avec vous. Pour l'instant, je vais vous dire au revoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera mise en ligne très très bientôt. Bye bye.